Et yo les soldats, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel 5 animés 5 minutes Je vais essayer cette fois de me rapprocher des 5 minutes car la dernière fois j'ai quand même mis 8 minutes pour la vidéo Donc c'est pas vraiment 5 minutes au final Et je tenais aussi à préciser que dans cette présentation d'anime, il y en a aussi un qui est plutôt une exception coup de coeur Car il est un peu beaucoup connu quand même, j'espère que vous le connaissez Enfin bref, c'est parti pour la vidéo, bon visionnage Je ne réexpliquerai pas le concept comme je l'ai fait dans ma dernière vidéo Car je l'ai déjà fait donc je trouve ça un peu inutile Du coup si tu veux tout savoir, je te laisse aller checker la dernière vidéo dans le lien en haut quelque part Je ne sais pas où elle sera Mais du coup, let's go On commence donc ces présentations d'anime avec un anime assez mignon où l'on parle ici d'un chat avec son maître Enfin, à la base, Subaru Mikazuki est tout simplement un écrivain asocial Qui préfère rester chez lui toute la journée à écrire ses romans Jusqu'au jour, il rencontrera un chat errant devant la tombe de ses parents Qui deviendra sa plus grande source d'inspiration pour créer son nouveau roman Qui se basera tout simplement sur son nouveau chat Du coup, chaque épisode seront divisés en deux parties La première partie avec Subaru dans laquelle il vit sa vie Et la deuxième partie, on va revoir le même épisode sauf que ce sera du côté du chat Donc c'est un point de vue différent et c'est assez marrant à voir Et on apprendra par la suite qu'ils ont tous les deux en fait un passé assez triste Et c'est ce rapprochement entre les deux qui fait qu'ils sont faits pour être ensemble On enchaîne cette fois avec un autre type de relation Qui n'est autre que l'amour entre otakus On suivra donc le quotidien d'Irotaka Qui n'est simplement qu'un très gros joueur de jeux vidéo Mais aussi celui de Narumi Qui n'est simplement une employée de bureau Essayant de cacher son côté otaku, fan de Yaoi Et par le plus grand des hasards Ils se retrouvent dans la même entreprise Car avant, ils étaient de très très bons amis d'enfance Et ce sont du coup ces deux amis d'enfance Qui vont commencer à se côtoyer un peu plus qu'avant Et à essayer de discuter ensemble Et qui vont finalement développer un lien entre eux deux Et se mettre en couple entre guillemets Car l'amour est quelque chose de très compliqué Mais ils rencontreront Kabakura et Anako Et formeront un groupe de quatre amis Avec lesquels on va vivre diverses péripéties Dans cet animé, l'amour est abordé de façon différente Comme par exemple avec de l'humour Et c'est ce qui fait vraiment tout le charme de Watakoi On arrive donc à mon animé exception coup de coeur Comme je vous l'avais dit plus tôt Donc tout se passe à la fin d'une guerre ayant duré 4 ans Violette est tout simplement une fille orpheline ayant été recrutée Pour devenir une véritable arme de guerre Et c'est donc le major qui lui aura tout appris Malheureusement le major meurt à la fin de la guerre Et Violette subit une très lourde opération Durant un accident qu'ils ont reçu tous les deux A son réveil plus rien Mis à part les derniers mots du major Dont elle cherchera la signification En travaillant en tant que poupée de souvenirs automatiques Métier qui consiste tout simplement à retranscrire en forme de lettres Les sentiments, les émotions Que la personne a envie de donner à l'autre Cet animé réussit à nous faire ressentir des émotions extrêmement fortes A travers Violette et son envie de connaître le mot Je t'aime On passe maintenant sur quelque chose d'un peu plus centré sur l'action Avec une histoire se passant dans un monde parallèle Et des épées possédées par des démons Tout commence quand un bébé du nom de Guy Est trouvé par un forgeron à côté d'une épée et d'une femme morte Donc Amon, le fameux forgeron Qui est du coup devenu le père adoptif de Guy Lui enseigne le métier de forgeron Cependant, un jour il lui arrive un très grave accident Et il perd du coup l'usage de son bras droit Plus qu'une seule solution pour sauver le bras droit de Guy Reforger l'épée maléfique Shiryu Sur lequel il avait été retrouvé Et lui faire une sorte de nouveau bras droit C'est à partir de là que les choses se compliquent Car en effet, il va développer une sorte de pouvoir Puisque l'épée est en réalité maudite Et abrite un démon Il va rencontrer d'autres personnes Se combattre Être recruté Bref, un anime rempli d'action Avec une intrigue intéressante Maintenant plus de tristesse Plus d'amour Plus de combat Plus rien Juste de la tranquillité De la paix Avec Nanan Biori Laissez vous emporter Dans ce petit anime paisible Donc tout commence quand Otaru Ishiju doit déménager Elle qui était habituée à l'environnement urbain de Tokyo Doit maintenant s'habituer à l'ère rurale De son petit village Qui est tout simplement en plein milieu du pays Dans ce village du nom de Asaigaoka Réside une seule école Dans laquelle elle va trouver Quatre autres personnes Avec lesquelles elle va se familiariser Tout d'abord Renge La plus jeune du groupe Et la plus jeune de l'école tout simplement Elle est en première année Et a une petite manie Qui est de dire Nyanpasu pour dire bonjour Ensuite Suguyu Qui est tout simplement l'aîné Et le grand frère des deux autres soeurs Koshigaya Suivi du coup de Natsumi Puis de Komari A eux 5 Ils sont les élèves de la seule classe De la seule école Et à eux 5 Ils vivront aussi beaucoup d'aventures J'espère que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu des familles A partager Et à mettre en commentaire L'anime que tu voudrais que je présente Bien sûr Comme d'habitude Il faut qu'il soit un minimum Inconnu au bataillon Et si tu as toujours des petits conseils A me donner Vu que je débute quand même sur Youtube N'hésite pas aussi à mettre en commentaire Tes conseils Sur ce C'était Stras du bâton de l'animation Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz